bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de mario 75 on se retrouve pour la recette du mardi aujourd'hui ça va être une préparation je vais vous faire des brochettes au poulet caraméliser des brocolis et pour accompagner les brocolis je vous je vais faire une petite sauce crème fraîche paprika donc et pour faire le caramel pour nos brochettes vous allez avoir besoin de l'eau du sucre et du beurre soit vous prenez du beurre normal ou du beurre demi sel on se retrouve tout de suite pour vous expliquer quels sont les ingrédients nécessaires pour cette préparation donc vous allez avoir besoin de l'eau des pics vous allez avoir besoin du sucre du paprika du beurre blanc de poulet brocoli et de la crème fraîche on se retrouve tout de suite pour la préparation donc voici les brocolis de thé congelé je les ai mis à la poêle à cuire tranquillement vous mettez une noisette de beurre et oui là vous les mettez toujours à feu doux ils ont ils ont cuit à feu doux pendant de longues minutes que comme ils étaient comme on s'appelle congelé faut éviter de trop les faire cuire trop vite c'autrement ça va rire ça va être que de l'eau les amis et puis ça va les brocolis vont se mettre en bouillie donc faut les laisser cuire tranquillement là je vais m'occuper de mon poulet vous allez vous allez venir remettre votre poulet à cuire tranquillement vous allez mettre sur le 4 après on va venir un petit peu monter la température mais pour l'instant vous allez mettre sur le 4 et et à la mi-cuisson vous allez venir ajouter un peu de beurre pour ceux qui souhaitent mettre du beurre tout simplement on se retrouve dans quelques instants donc voici le blanc de poulet il est en train de cuire tranquillement j'ai rajouté du beurre je vais retourner les quelques morceaux qui sont pas tout à fait cuits et après je vais venir m'attaquer à notre sauce pour les brocolis crème fraîche paprika sel poivre on se retrouve tout à l'heure donc là je vais venir m'attaquer à faire la sauce pour accompagner les brocolis vous mettez de la crème fraîche mettez une seule cuillère ça suffit donc après vous allez venir touiller un petit peu vous allez attendre que ça que ça fonde tranquillement après on va venir commencer à piquer nos morceaux de poulet un coup que les brochettes de poulet seront faites je vais venir m'attaquer au caramel ça servira un coup que le caramel sera fait à venir le déverser sur les brochettes de poulet donc je vais venir continuer notre sauce pour la crème fraîche je vais venir mettre un petit peu de sel voici après vous allez venir mettre un petit peu de poivre après vous mettez ce que vous voulez c'est selon vos envies si vous ne mangez pas salé vous mettez pas de sel vice versa le poivre après vous allez venir mettre du paprika donc après vous pouvez rajouter du paprika c'est selon vos envies moi je vais venir remettre un petit peu de paprika on se retrouve tout à l'heure pour la préparation de nos brochettes avec le caramel donc là je vais venir faire les brochettes bien sûr pour faire ce que je suis en train de faire il faut avoir les mains propres voilà voilà ouais voilà donc voici la première brochette de poulet on se retrouve tout à l'heure pour le caramel donc voici les brocolis je vais mettre les brocolis avant parce que si je mets mon caramel que je fais mon caramel et que je mets les brocolis après le caramel il va trop se durcir après je pourrais plus le mettre sur les brochets donc les brocolis vous allez les mettre ici on pouvait être généreux avec les brocolis c'est des légumes verts c'est parfait donc voici les brocolis après vous allez venir mettre la sauce qui va pour les brocolis donc la sauce c'est sel, poivre, paprika, crème fraîche après vous allez venir en mettre comme ceci voici après vous allez faire ça aussi devant donc la sauce pour les brocolis c'est fini et maintenant on va venir faire le caramel à tout de suite donc voici j'ai mis l'eau et le sucre et au bout d'un moment quand votre caramel va commencer à colorer vous allez venir mettre du beurre pour pas que le caramel prenne une forme consistante parce que si le caramel devient dur après vous ne pourrez pas en faire ce que vous voulez donc on se retrouve tout à l'heure pour la dernière étape donc voici le caramel je vais bien le mettre sur les brochets donc regardez là le caramel est fini je viens le mettre sur les brochettes donc voici la recette brochettes de poulet au caramel avec ses brocolis accompagnés d'une sauce crème fraîche, paprika, sel, poivre j'espère que la recette vous aura plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager abonnez-vous c'est gratuit ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir franchement plus il y a d'abos plus ça me fait plaisir tout simplement et ça me soutient et n'hésitez pas à mettre la cloche quant à nous on se retrouve à une prochaine pour une recette cuisine vous pouvez me retrouver d'ici là pour un live gaming FIFA 21 ou autrement échanger avec moi sur Instagram je vous souhaite une excellente journée ciao bye bye ciao